RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est 8h17 et donc ce matin sur RTL, Yves Caville, vous recevez un ex, un ex du gouvernement, ex secrétaire d'Etat à la Justice. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous préparez donc vos cartons. Après trois ans de loyauté avec l'équipe de Nicolas Sarkozy que vous aviez rejoint, je rappelle que vous étiez maire socialiste de Mulhouse après 30 ans d'engagement au sein du Parti Socialiste et que vous avez assumé trois postes successifs de secrétaire d'Etat auprès de François Fillon. Bref, vous êtes une victime de l'ouverture et du remaniement. Quand avez-vous appris votre éviction Jean-Marie Bockel ? Vers 19h30 hier soir. Et on tombe de l'armoire dans ces cas-là ? Dire le contraire serait mentir. Mais en réalité, après que j'ai pris connaissance de la liste du nouveau gouvernement, j'ai mieux compris. Et j'ai compris surtout qu'on était dans une logique politique. Remarquez, je préfère ça que d'avoir été dans une éviction personnelle. Et c'est sûrement pas sur ce plan-là que je situerai mon propos, mais c'est vrai que j'y ai cru. C'est vrai que j'ai pensé jusqu'au bout qu'au-delà de la première séquence de l'ouverture, à des personnalités diverses et talentueuses, il y avait une dimension d'aile gauche de la majorité, associée d'ailleurs avec les centristes autour de Borloo, qui pouvaient constituer une capacité d'élargir pour 2012, pour gagner. J'étais dans cet état d'esprit, et là j'ai compris qu'évidemment on était dans une autre séquence. Mais qu'est-ce qui reste de l'ouverture aujourd'hui ? Plus rien, puisqu'Éric Besson est lui un dirigeant de l'UMP. C'est-à-dire que clairement, nous avons un gouvernement qui marque une droitisation, ou plus exactement, car ce sont des personnes de qualité, le sujet n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un resserrement autour d'une famille politique de la majorité essentiellement, et même à l'intérieur de cette famille, plutôt de ce qu'était hier le RPR. Et donc on est manifestement dans une nouvelle histoire. On va revenir sur l'analyse politique dans un instant. Qui avez-vous eu au téléphone pour vous annoncer ce qui vous arrivait ? J'ai fini par avoir François Fillon, donc vers 7h30. Comment il vous annonce les choses ? Écoutez, il me dit que voilà, c'est très difficile. Il me le dit très gentiment d'ailleurs. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit, parce que ça relève de l'entretien privé, et que ce n'était plus possible de me garder dans le contexte actuel. Bon, il a aussi fait allusion au fait qu'il y aurait deux Alsaciens dans le gouvernement, alors qu'évidemment je n'étais pas du tout moi sur ce critère-là. Et cette question est évidemment connue depuis plusieurs mois, mais je ne l'ai pas contredit, je l'ai écouté si aimablement qu'il m'a parlé, et ça a duré une minute quoi. En gros il vous a dit, Jean-Marie je suis désolé, mais on ne peut pas faire autrement. En gros c'est ça, oui. Et du côté de l'Elysée on m'a dit la même chose, quelques minutes après, j'ai scénére le président simplement pour une explication, j'ai eu Claude Guéant, toujours aussi courtois, et puis voilà, j'ai compris. Est-ce que ce matin, comme François Béroux, vous diriez qu'il faut construire autre chose à la lumière de l'expérience que vous avez vécue ? Heureusement que j'ai, dès le début de ma présence dans l'ouverture de 2007, pris la décision, qui n'était pas évidente à l'époque, de construire une formation politique, la gauche moderne, parce que moi je suis un homme politique, vous l'avez dit, j'étais 34 ans au Parti Socialiste, donc j'ai toujours voulu être dans une démarche pas seulement personnelle. Et vous avez été ministre socialiste, deux fois. J'ai été sous Mitterrand et Fabius, d'ailleurs, c'était aussi un moment fort, mais c'est une autre histoire. Mais est-ce que vous regrettez d'avoir abandonné vos camarades ? 30 ans de fidélité viennent d'être balayés. Ça c'est la seule chose que je ne regrette pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'écoutais encore tout à l'heure de la Noé dans les médias, homme tout à fait respectable, mais franchement, je ne m'y retrouve absolument pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte la réalité du monde d'aujourd'hui, et j'ai le sentiment qu'ils ne se préparent pas à être porteurs d'un programme, je dirais, moderne, adapté au monde d'aujourd'hui pour 2012. Donc là, je n'ai aucun regret. L'ouverture, c'était bidon ? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une démarche stratégique. Je n'ai jamais cru que c'était bidon, sinon je n'aurais pas constitué la gauche moderne. Si je peux me faire un reproche, on peut toujours s'en faire. Évidemment, j'ai eu parfois quelques frustrations, j'ai été victime de mon franc-parler, mais en même temps, je suis reconnaissant au président d'avoir pu faire des choses intéressantes, d'avoir pu servir mon pays. Ça, c'est une chance. Je ne le regrette pas. Si j'ai un regret, c'est au fond, au niveau de mon engagement politique à la gauche moderne, parce que, vous voyez, je suis quelqu'un de loyal, je suis carré comme un Alsacien, et donc, se différencier, marquer fortement son identité, s'en tacler son propre camp, ce n'est pas mon style. Et de ce point de vue-là, au fond, on a été trop discret. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. La gauche moderne va être très libre au sein de la majorité, de faire vivre l'esprit de la réforme juste. Vous avez les travaillé avec qui ? Avec Jean-Louis Borloo ? L'idée d'une confédération des centres. Nous ne sommes pas centristes, nous sommes l'aile gauche de la majorité, mais nous avons des affinités avec les centristes, d'où qu'ils soient. Je me retrouve pleinement dans la démarche initiée par Jean-Louis Borloo. J'étais d'ailleurs présent à toutes les réunions qu'il a organisées. Et bien sûr que nous trouverons notre place dans cette démarche. Je pense d'ailleurs que c'est une chance, peut-être, de sauver encore les choses, pour la majorité. Sauver encore les choses ? Est-ce que vous diriez que Jean-Louis Borloo ait raison, lui, de claquer la porte ? Alors que vous, on vient de vous la refermer sur le nez ? Oui, mais au fond, c'est pour les mêmes raisons. Si vous voulez, lui, il savait déjà. Moi, je ne savais pas encore. Au fond, il a eu un temps d'avance sur moi. C'est normal à son niveau politique, en termes d'information. Mais en partant, il marque clairement sa volonté de construire une démarche politique. S'il était resté, on voyait bien pourquoi il restait. C'était pour éviter que ne se constitue, comment dirais-je, au centre, une démarche pouvant déboucher, peut-être, sur une alternative politique. Il a eu raison. Un oui, un non. Est-ce que vous ferez une passation de pouvoir ? En l'occurrence, a priori, avec Michel Mercier. Ce sera Michel Alliou-Marie qui fera la passation de son pouvoir. Moi, je ferai mes cartons. C'est ce que vous faites depuis ce matin. Disons qu'en vous quittant, je vais commencer à le faire. Mais croyez bien que je ne suis ni dans l'amertume, ni dans l'aigreur. La vie politique, c'est ça. Je le sais depuis longtemps. Je suis un homme politique expérimenté. Mais je considère que nous avons, à l'aile gauche et centriste de la majorité, un beau travail. Et je suis déjà reparti. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel.